Avec le killfeed, ce sera beaucoup plus facile pour les testeurs à casser. Ce sera un peu mieux avec le killfeed. Bon. Petit fail de la part de notre ami Mitch, je pense, qui a ou payé de mettre les options de killfeed. Ça va être changé. Ouais, désolé pour le changement de scène, mais c'est bon, on l'a remis. On l'a remis. Bon, ce qui est sympa, c'est que les Overwatch kids n'en tiennent pas trop compte. Pas trop énervés là-dessus, sachant qu'ils avaient pris le point. Ils avaient un petit peu gagné le premier. Ouais, c'est vrai. C'est sympa de leur part. C'est reparti. C'est reparti cette fois-ci. On aura le killfeed. Ça va être plus pratique pour caster, très honnêtement. J'étais là en mode, ok, il est où le kill de Winston ? Je ne le vois pas sur le killfeed, il y a un bug. Qu'est-ce qui se passe ? Mais les joueurs ont direct, tu vois, à quel point le killfeed est hyper important pour les joueurs. Directement, ça a été remarqué. Et voilà, blame Mitch, bim ! C'est D-Man apparemment qui est sur le compte de Mitch. D'accord. Et il casse avec Jason ou avec Mitch ? Ou c'est peut-être Jason qui casse, je ne sais pas. Mais je sais que D-Man a casté tout à l'heure. Enfin bon, on va voir. On est reparti, du coup, sur les mêmes compos. Non, Zenyatta, oui. Non, non, je n'y crois pas une seule seconde, Zenyatta. Ah, remarque, pour Counter, le double Winston, ça peut être très fort. Avec les Discord ? Ouais. Ouais, mais c'est chaud quand même, les deux Discord, les deux Winston qui te sautent dessus avec Zenyatta, tu meurs en deux fonds. Ah, mais ça change considérablement quand même la composition. C'est quand même chaud, c'est quand même tendance. Non, attends, il y avait sorti un seul Winston en plus, les créations. Donc pourquoi sortir un Zenyatta si tu n'as qu'un Winston, tu vois ? C'est vrai que c'est étrange, très étrange. Quoi qu'il en soit, on switch, on ne part pas sur ce Zenyatta. Si, on part sur ce Zenyatta. On a pris le Zenyatta, on va le suivre un peu. Ah oui, c'est clairement ballsy. On va suivre un peu ce Zenyatta, on va voir ce qu'il va nous donner. Et là, c'est parti. Le premier engagement, Zenyatta qui reste un petit peu dans cette backlane. Il va bourriner un petit peu avec ses ordres de destruction. Attention, le Winston qui saute dans la mêlée, il faut essayer de rester en vie là. J'ai l'impression que ça va. Oh, Dracius triple kill ! Dracius qui a poussé tout le monde, c'est ça ? Je crois qu'il a dû pousser du monde, effectivement. Ouh, ça fait mal là, ce qui vient de se passer. On a eu un gros stomp de la part des Overwatch Kings qui ont complètement... Ah non, pardon, ça a changé de side. Non, 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 ce n'est pas les Overwatch Kings, ce sont les créations e-sports. Je ne sais pas si tu as vu, mais le double Lucho a permis aux créations e-sports d'arriver beaucoup plus en avant. Et disputer le fight. Et c'est ça qui a permis à Dracius d'ailleurs de faire le bomb sur trois personnes. Et là, le pick Zenyatta qui a été instantanément changé. Du coup, du côté d'Overwatch Kings, on décide de ne pas continuer avec ce pick. Je pense que c'était assez raisonnable de switcher. Mais malheureusement, ça a fait perdre un peu ce premier teamfight. Ah, Enun qui vient d'être cliqué. Et là, on adresse très fort là. Flashbang qui fait très très mal. Deux kills, récupérer des deux côtés. Attention, on a trois morts du côté des Overwatch Kings. Et trois morts aussi du côté des créations e-sports. C'est très très serré pour l'instant. Mais on garde le point de contrôle pour les créations e-sports pour l'instant. 38% et on continue d'avancer. Tout à fait, 40%. Mais là, je pense que, regarde, ce Lucho, ce Nox, il va laisser le point. Parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance de le garder à lui tout seul. Donc, je pense qu'on va laisser ces Overwatch Kings caper ce point. On était trop peu nombreux pour pouvoir conteste. Et on va préparer une nouvelle attaque prochainement du côté des créations. Exactement, on se prépare. Mais à 5%, on a réussi à recaper tout ça. L'ulti de Winston qui est up pour un 3D. Acefald aussi qui a son high-num. On va voir, il va certainement le claquer. C'est parti, le high-num qui est claqué. On peut faire beaucoup de frags éventuellement. Mais le dôme de Winston qui a été très bien placé. Un point de vie ! Un point de vie pour ce McClick qui a survécu. Tellement de chance et attention. Oh bah gravitons. Est-ce qu'on peut follow-up ? J'ai pas l'impression. Si, on a fait un kill. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Il y a un H.P. Qui se retrouve tout seul, qui va tomber. Oh là là, quand on a comme ça deux arias qui sont chargés. Ça dit tellement de dommages. J'aime beaucoup le fait d'avoir double graviton comme ça. Du côté des arias. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal quand c'est chargé et quand les ultes sont disponibles. Ça fait extrêmement mal le double graviton. On va suivre un petit peu l'action qui va s'enchaîner. Numlock qui saute dans la mêlée. Qui va tenter de faire un petit peu le dégât. On a Tweedy qui est dans le dos. Là, l'orbat graviton qui arrive à récupérer un peu de monde. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de dégâts. Le Winston qui a fait mal mais qui n'a pas réussi à récupérer de frag. Et ça va être un reboot total. Et j'ai l'impression que les créations vont pouvoir capturer ce point. Pour l'instant, cette map est relativement disputée. 55 à 53%. Donc, petit avantage maintenant pour les créations qui ont repris le point. On a plus d'ulti en plus, pour les créations. On a Numlock qui a son ult. On a Dracus qui a son ult. Oh là là, Olpa qui a découpé ce Winston. La Numlock, il n'a pas vu venir. C'est vraiment dommage. Attention, Broshield qui vient déclaquer pour les créations. On essaie de faire du dégâts du côté de ce qu'il dit là-dessus. Oh là là, les dégâts montrent ce jeu de ce Winston. Mais là, par contre, il est tout seul. Il faut activer l'ulti. Oh, il n'a pas eu le temps. Il a lancé l'animation. C'était, pour moi, c'était inutile de le claquer parce qu'il était tout seul. Il vaut mieux le garder, refaire le push avec son équipement. Et t'as vu à quel point ça a un impact, les créations qui ont fait un très bon target focus sur les deux Macri d'en face. Et par contre, du moment où t'as plus les deux Macri, t'as plus de dommage. C'est ça, t'as plus de dégâts, tu peux plus rien faire, donc là-dessus, attention, l'ulti qui est claqué, l'orbat graviton, on voit plus rien de ce qui se passe. Oh, le carnage ! Le carnage qui vient de se passer là-dessus pour les créations. Et c'est le good round qui est lâché. C'est la cape pour les créations qui prennent le premier round sur ce K.O.T.H. Et tu vois, c'est pas si stomp que ça, c'était un peu serré quand même. C'était serré, Manel. C'était assez chaud, donc intéressant en termes de duel. Merci pour le sub. Après, il faut savoir que ça se joue énormément aux batailles de Macri, à celui qui arrive à stun le premier, et aussi à l'activité des arias qui peuvent shield au moment où, par exemple, leur Macri est stung. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'ai un... Caster, it's come, not .net. Ahah, nous, on est bon. On a mis .com. Allez, là. Le castfr qui est plus pro. C'est le pire. Le pire. Bref, on est parti sur la partie marché de Lijiang Tower. On va se lancer à l'assaut. On est reparti avec exactement les mêmes propositions de part et d'autre. La seule différence, toujours le double zaria du côté des Overwatch King. Là, pour l'instant... Ouh, le frag sur le Lucho, c'est tout très propre. Le clic droit RNG. Et malheureusement, on se fait récupérer ce Macri qui n'a plus de PV du côté de Lynx. Regarde, Lynx, il joue encore agressif, mais il savait qu'il restait quasiment plus personne. Et du coup, c'est création qui vont réussir, je pense, à caper prochainement ce premier coup. Oh là là, c'est Zaria qui se récupère et qui prend le frag. Stonings avant de tomber. Et les créations qui restent impériaux et qui capturent ce point de contrôle. Là. Oh, regarde, Sneaky. Ouais, Sneaky, Winston, un peu comme dans le Trigger. J'aime beaucoup la composition, du coup, des créations, ce qu'il y a double Lucho. Et on sait très bien que sur cette map, ça permet de... Attention, attention, il y a un gros assaut. Il y a des bubules partout, on peut stun personne. Mais là, attention, il n'y avait pas de Macri. Acefand qui est déco. Acefand qui est déco, j'ai l'impression, il ne bouge pas. Ouais, il est déco. Problème de connexion avec Acefand. Alors, est-ce qu'on va remake la game ou pas ? Non, c'est plus d'une minute. Donc, je doute qu'il y a un remake. Après, on verra. On verra. Mais en tout cas, on est à 30% de la cap. C'est un début de manche. Acefand qui a eu un souci. Il a IRL, j'ai l'impression. Il va se faire tuer par Numlock. Numlock en mode no respect. Ah, c'est une finale. Il n'y a pas de quartier. Il n'y a pas de quartier. Et de toute façon, je veux dire, tu n'es pas à l'abri d'une game qui simule une déco pour juste avoir un round. Oh là ! Oh, les dégâts qui vont être faits par Numlock là-dessus. On va activer l'ulti, je pense, éventuellement. Oh, les dégâts infligés ! Oh là là, il se macri, je pense qu'il va tomber. Là, Numlock a très bien géré la temporisation de son ulti. Très autrement, je vois un map comme ça, j'ai peur. J'ai de ça très peur. Là, il n'y a pas de pause, malheureusement. Donc, pour la déco de Heisfeld, ça va être compliqué. D'ailleurs, en parlant de ça, ce serait vraiment une très bonne chose de la part de Blizzard de nous mettre une pause sur les modes compétitifs. Ça éviterait tous ces problèmes de connexion et de remake des matchs. C'est vrai que c'est très pratique. C'est très pratique et attention, on re-saute dans la mêlée. L'orban graviton ! Oh là 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 ! Regardez-moi, Numlock ne bouge même pas ! Il est AFK ! Il est AFK en cliquant sur son bouton gauche de souris. Il y a les deux Zarya qui ont beaucoup de PV, mais qui vont réussir à le tuer quand même. Par contre, en faisant ça, il a énormément chargé les Zarya, ce qui peut être potentiellement dangereux. Après, je pense qu'il était quasi sûr de les tuer après, vu qu'elles étaient prises dans l'orban graviton, mais c'est vrai que c'était un peu dangereux quand même. Il faut tenir compte que c'est un 5v6, et à ce niveau-là, une personne, ça fait toute la différence. Bien sûr, bien sûr. Et je n'ai pas l'impression qu'il y aura un remake. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, quelles vont être les décisions des Amelines. Attention, I-Noon de la part d'Arty qui va tomber. Il y a un deuxième I-Noon qui a été lancé. Oh là là, l'orban graviton. Le gros masque, il reste en vie. Il n'y avait plus rien en point de vie. Le gros masque, il a vraiment eu de la chance. Il a réussi à se soigner. On tente quand même du côté des Overwatch Kings. Oh, l'orban graviton qui a été claqué de nouveau. Et là, on n'a pas de follow-up. On a uniquement cette Zarya pour follow-up, qui va se faire récupérer. J'ai l'impression que les créations, ils jouent un petit peu à la cool. Depuis quelques minutes, depuis la déconnexion. Ouais, en même temps, je veux dire, ils tombent. Ouais, mais bon, de leur point de vue aussi, c'est dur, tu sais, de tryhard, quand tu sais que tu as un mec en face qui a été déco. Ouais, c'est dommage. Vraiment dommage, cette déconnexion. Et apparemment, Tweedy qui annonce qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre pour remplacer IceFed. Vraiment dommage que IceFed ne puisse pas revenir. Il y a peut-être un gros problème, il y a un rêve, je ne sais pas. Ah, c'est ça. Ok, ok, ok. Apparemment, ils ont quelqu'un pour remplacer qui est prêt. Mitch qui se propose pour faire une sub. Le castor anglais. C'est chaud pour jouer. Non, mais bon, on va voir du coup avec un sub ce que peuvent faire OverwatchKey. Même si sur le papier, ils étaient en dessous de la création IceFed, même dommage qu'ils ne puissent pas jouer à leur plein potentiel dans cette finale. Tout à fait. Et remplacer comme ça quelqu'un en pleine finale, c'est-à-dire que le mec n'a pas joué avant, donc il n'est pas chaud. En plus, il n'a pas la même synchronisation avec les membres de l'équipe. Ça rajoute une difficulté supplémentaire à cette équipe de OverwatchKey qui, pour être honnête, n'en avait pas besoin. C'est ça, clairement. Il pouvait s'en passer. Après, on a Oxy, apparemment, qui va être le last des OverwatchKey. Et après, t'imagines, les mecs, ils gagnent. Genre, en mode... En mode improbable. Ils les stompent au tas. Genre, ils ont pris Dieu en last. Genre, tout va bien. Il les déchire. Bon, ce serait quand même marrant. Mais bon, on verra. Ploppy reborn, peut-être, sous le nom de Oxy pour donner la victoire. Tevic version Super Saiyan. On est parti. On est parti. Petit rappel de chat, d'ailleurs. Ploppy, vous ne le voyez plus dans les compètes. C'est normal, parce que maintenant, c'est Tevic, en fait. Ploppy, ce n'était pas son vrai pseudo. Et son vrai pseudo, c'est Tevic. C'est le même joueur, Tevic et Ploppy. Et c'est pour info. Donc, maintenant, je pense qu'on va éviter de dire Ploppy, maintenant. Et de juste dire Tevic. Parce que le joueur en a un peu marre qu'on l'appelle Ploppy. Je fais du bon. Mais moi, j'aimais bien ce pseudo. C'était marrant. C'était un peu troll. Tu sais, le mec, il tue tout le monde. Il s'appelle Ploppy. C'est trop marrant. Bon, on va voir. Alors, nous, on est prêts de notre côté. J'ai l'impression que les joueurs, du coup, sont prêts à leur tour. Et c'est parti. C'est parti. Donc, on va partir sur une deuxième map KTH. La deuxième, donc Népal. Ouais. Alors, il faut savoir que quand on joue comme ça, dans ce type de map, en général, c'est random. L'apparition des trois maps différentes. Oui, c'est totalement random. La succession des mini-maps du mode de la map Népal. Il y avait village, hôtel et sanctuaire, il me semble. Donc là, on commence par village. Mais on peut tout à fait commencer par sanctuaire ou encore hôtel. Donc, c'est vraiment aléatoire. Après, ça ne change pas grand-chose sur les stratégies des équipes. C'est juste psychologie. Il y a quand même des compositions qui s'adaptent mieux en fonction du map. C'est sûr que si toi, tu as une team avec une strat qui marche trop bien sur village et que du coup, dans le premier round, tu stompes l'équipe adverse au village, ça te met mieux, en termes psychologiques, ça te met mieux que l'équipe d'en face. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas pourquoi ils ont coupé. Ah, Ace is back. D'accord. Apparemment, Oxyl ne va pas avoir à jouer. Ok, donc Oxyl est venu. Bon, ben salut. En fait, ce qui va remplacer, tu as fait de la déco. Il a remplacé l'espace d'une seconde et demie en game. Et il se fait des revenus. En espérant qu'Aisfyl n'ait plus de problème. Ça va être très compliqué pour vos watchkins. Ça doit être dur mentalement pour Oxyl, en plus, de se dire, j'ai un peu coûté la première map, même si ce n'est pas forcément totalement de ma faute, mais ça doit être dur. Je veux dire, si tu as ton PC qui te lâche à ce moment-là, tu dois être tellement fou. Moi, je sais que je serais fou. Je serais en mode, mais pourquoi tu as crashé là ? Parce que là, du coup, tu reviens et tu es là, ben ouais, ce n'est pas de ma faute. Et surtout que là, c'est la finale. Donc, il y a des points, non seulement en plus au classement mondial. Oui. Mais en plus, on va dire que ce n'est pas grand-chose, mais il y a 150 euros de cash price en jeu. Bien sûr, oui. Je veux dire que c'est toujours ça de prix. Et après, pour la finale, il y a une à la fin du mois aussi de Gopher, il me semble. Trop probablement, oui. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de gagner cette Gopher. Et puis, c'est la première ! C'est la première en termes d'image. Et voilà, en termes de compétition, c'est celle qui a regroupé le plus grand nombre de joueurs. Donc, tu as toujours ce prestige de pouvoir dire « J'ai gagné cette compétition. » Exactement. Ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir des tournois open comme ça. Pendant la bêta fermée, on avait les mêmes équipes toujours. C'est difficile d'avoir de nouvelles équipes qui pouvaient s'imposer éventuellement. Et là, on va avoir, je pense, vraiment un nouveau souffle pour cette scène e-sport de Overwatch. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, on va partir pour Népal. Donc, vous voyez, cette fois-ci, on ne commence pas avec Village. On commence avec Hôtel. Est-ce que tu peux mettre le petit 1-0 ? Ah oui, merci pour ça. Merci au chat, surtout, de l'avoir dit. Le message, c'est fait. Voilà. Passion e-sport 1-0. On est en PO5, on le rappelle. Donc, la première équipe à 3 points qui remporte la Go4 Overwatch Cup. Et du coup, on n'est pas apparu sur la même map, comme vous pouvez le construire. Ça, c'est vrai. Je viens de dire, du coup, on va avoir niveau des compos encore quelque chose de similaire. Quoique, regarde les créations. Lynx qui va prendre un snipe. Et on sait que le sniper sur cette partie des maps est très, très intéressant. Très puissant. Lynx est un sniper monstrueux. On a une tracer aussi qui n'est pas un pick qu'on voit énormément en début de match. Et on va voir ce que ça va donner ici. Oh là là, il farme un peu les boucliers de la Zarya. C'est pas terrible. Faut pas la filtre de la Zarya. Le twin stone qui est tombé ici. Numlock qui prend un triple kill déjà dès le début. Oh là là, c'est très, très bien joué. Ce qu'ils nous font là, les créations e-sports. Et c'est la cape du point. Ça s'est passé, mais là, vraiment, ça a été un non-match. Regarde, Lynx qui a déjà son nul. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il a coût attribué grandement à défoncer cette team des Overwatch Kings. Ouais, il a dû taper un peu fort, là, de ce côté-là. On va voir comment ça va se passer. Et là, attention, on passe par le côté. Mais ils sont vus, l'infravision est activée. Elle les attend. Le headshot directement. On va commencer à faire beaucoup de dégâts du côté de la patale, je pense. Peut-être un frag sur... Oh, oh. Oh là là, les dégâts qui sont infligés sur ces pauvres Winston. Ces pauvres Winston qui traînent trop cher. Et puis les Winston, ils sont tellement larges. Ils ont tellement une hitbox de camion que c'est hyper facile à toucher pour un sniper. C'est pour ça que Winston, c'est censé être un counter fatal, mais il a tellement une hitbox énorme, il se fait sniper pendant qu'il lui saute dessus. C'est vraiment difficile pour les Winston contre des maps vraiment ouvertes comme ça. Quoi qu'il en soit, les créations sont en position de force vraiment, vraiment impressionnante. Là, du côté Overwatch Kings, la solution, c'est pas facile. Ça m'étonne un petit peu que les Overwatch Kings n'aient pas pris un sniper pour essayer de filter links. Parce qu'en général, tu fais quand t'as un sniper en face qui est particulièrement fort. Ouais, attention, on a loupé un peu le job du côté de Reeve là-dessus. Et Lynx qui est complet... Regardez, Lynx qui est laissé hors du combat. Il peut DPS comme il le souhaite. Il se place sur ses petits piglets ici et il peut sniper comme il le souhaite. Là, c'est le tir au pigeon pour Lynx. Personne vient le chercher. Il faut absolument que les Overwatch Kings sortent un autre sniper. Regarde, et là, on a la transition tant attendue des Overwatch Kings. On va passer sur double Tracer. Est-ce qu'on va avoir un sniper ? Non, pour le moment. On va garder double Winston, double Tracer. On change principale stratégie, mais j'ai peur qu'avec la qualité de Mike Crick à Artyer, ce soit très difficile. Voilà, je me disais, mais le problème, c'est qu'avec un sniper comme Lynx, battez deux Tracer, Mr. O.S. Et là, Fatal, on voit dans toute sa splendeur, littéralement. Et regardez, c'est impossible pour les Winston d'aller chercher cette Fatal. Elle est sur ses piliers. C'était vraiment un pic monstrueux sur cette map. Fatal, et on le voit maintenant en image. On n'arrive pas à la déloger. Mais regarde, en fait, il y a un super combo du côté des créations. C'est Lynx qui attaque tous les personnages mises à part Tracer qui peut one-shot. Et en général, c'est NumLock ou éventuellement Artyer qui finissent l'équipe. Qui finissent l'équipe, c'est ça. Ils sont tous body-shot et ensuite, il finit les frags. C'est vraiment difficile. Impossible de déloger cette Fatal qui a fait complètement le café toute la game. On tente un dernier plus du côté d'Overwatch Kings. Il y a une orbe à graviton qui a été lancée. Attention, peut-être qu'il n'y a pas de suivi derrière. Non, il n'y a pas vraiment de suivi derrière. Et en plus, Dracius qui claque un raise pour assurer la victoire. Kings qui a détruit tout le monde. Winston qui tente de contester Rib qui se fait tuer. Et ça va être la fin de la map. La prolongation qui ne sera pas augmentée. Pas prolongée. Et c'est le premier round qui est récupéré sur Népal par les créations e-sports. On va peut-être déranger vers 2-0. Et là, il faut que Overwatch King se bouge. Alors ici, ça va être un poil différent. Parce que la Fatal n'a pas du tout le même impact. Alors, il y a certaines teams typiques malgré tout des Fatals sur cette map. Mais ce n'est pas chose courante. Et on va préférer le double Macri. Je pense qu'il va être beaucoup plus... Qu'il va marcher bien mieux. Probablement. Bien sûr, ouais. Mais du coup, on va voir. On va voir ce qui va être choisi. En effet, pas de Fatal pour l'instant. On va avoir une Tracer, deux Macri, deux Winston, un Lucio. Du côté des Overwatch Kings. Une compo qui est extrêmement agressif. Et on va voir une Vazaria. Ça va être un peu la Vazaria qui va être intéressant de compter de Macri, je pense. Avec les shields. Toujours bien pour un peu temporiser un Macri et le tuer pendant la durée du shield. Et attention, on se précipite. C'est intéressant de voir par où sont passés l'Overwatch Kings. Ce n'est pas du tout là que vont les teams en général. En général, on reste en hauteur sur le côté là où étaient les créations en sport. Et là, c'est un carnage. Déjà, on a pris trois frags. La Tracer des Overwatch Kings en a pris un. Il y a un très bon target focus du côté des créations en sport. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'eux fonctionnent avec double healer, double Lucio. Chaque map. Alors que les Overwatch Kings ne fonctionnent avec qu'un seul Lucio. Et on a pu voir beaucoup d'équipes récemment fonctionner qu'avec un seul healer en KO TH. Et là, les créations nous montrent qu'eux, ils n'adoptent pas cette méta. Ils fonctionnent avec deux healers. Et honnêtement, les créations sont les anciens Flatters. Et c'était les rois du KO TH. Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on continue de dérouler. Du côté de création, on est à 22% de la cape au niveau de l'objectif. Encore une fois, on a wipedé entièrement l'équipe Overwatch Kings. Il y a encore une Tracer ici, mais je pense qu'elle va décéder. C'est le cas. Ou Khor qui a chut dans les marches de Népal. Et le point qui reste incontesté pour les créations e-sports. Total domination de la part des créations qui, pour l'instant, ont presque l'air de s'amuser. Oui, c'est ça. Et la compo qui n'est pas changée du côté des Overwatch Kings, ce que je trouve un peu dommage. Parce que là, dans cette situation, il faut vraiment, je pense, essayer de faire des switch et s'adapter vraiment à la situation en face. On a pris un frag du côté des Overwatch Kings. Oui, mais on a perdu déjà les deux Macri. On a perdu, allez, sous 70% du dommage de l'équipe. Et ce n'est pas avec les deux Winston qui vont réussir à tomber les Macri protégés par un Zarya. Le Winston prend beaucoup trop cher. Il n'a même pas pu tuer quelqu'un sous forme d'ulti. C'est vraiment difficile. Et regarde les ultimates qui restent du côté des créations. Il reste l'ulti Zarya qui est quand même le plus gros ulti, je pense, des trois. Il reste un ulti Lucho. On est très, très bien. Malgré qu'on ait un ulti Lucho aussi du côté des Overwatch Kings pour lancer un push. Mais j'ai peur que ça le suffit. Attention, c'est parti, le push. On est lancé le double shield de Winston. On a une Tracer qui vient un petit peu embêter ce Lucho. J'ai l'impression qu'il a été géré. Et c'est encore une fois un véritable carnage. Je crois que c'est un team kill auquel on vient d'assister un vrai carnage sur Népal de la part de Création eSports qui vont complètement stomp du coup et Overwatch Kings dans ce second round. Dans ce second point. 2-0 pour Création eSports. Sec. Ah, c'est du KOTH ? Ça ne pardonne pas. On est en forme. On le montre. On est là pour la win. Là, clairement. On est là pour la win. Alors, ce qui me ferait plaisir, malgré tout, c'est d'avoir un petit peu une map à payload ou une sorte de convoi. Enfin, une sorte de convoi. Ouais, une map un peu différente. Je pense qu'on en aurait une juste après. Oh là, cet airshot. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a carré Lings avec ça fatal. Il fait vraiment très peur, ce joueur, quand même. Il fait vraiment très, très peur. En tout cas, GG au Création. 2-0. On est très bien parti pour remporter cette Go for Overwatch. On verra, cependant, si Overwatch Kings ont des cartes à jouer sur les modes payload ou contrôle de poids. Ça risque quand même d'être beaucoup plus serré sur des maps... Gibraltar. Gibraltar. Ah, ça, ça va être sympa. Jouer Gibraltar. Surtout, c'est une map qui est très longue. C'est, je crois, la map la plus longue de tout Overwatch. Euh... Avec Route 66, peut-être, ou Numbani ? Ah, Numbani n'est pas la map si longue que ça. Je ne pense pas. C'est vrai que c'est possible que Gibraltar soit la plus longue de tout Overwatch. Ouais, ouais. En tout cas, c'est celle qui a le plus de check-out. Oui, il y a beaucoup de check-points dessus. Et c'est une map qui est très appréciée par les joueurs. Ma perso, c'est une de mes maps préférées, Gibraltar. Je m'amuse bien sur cette map. C'est vraiment un plaisir de la jouer. Et en plus, elle est bien équilibrée. C'est pas si difficile à attaquer. C'est pas si difficile à défendre. Donc, on a souvent des matchs très, très balanced. Et on a souvent un gros combat final dans ce dernier virage, là, tu sais. Avant le dernier checkpoint. Donc, on verra. On verra ce que ça va donner. Je pense qu'en général, t'as un petit avantage à l'équipe qui attaque. Étant donné qu'en fonction de son timer, elle peut plus ou moins temporiser le premier point. C'est-à-dire que t'as des équipes, quand elles savent qu'elles ont fait un mauvais timing d'attaque, par exemple. Elles défendent très agressif, quitte à se faire reboot. Parce qu'elles ont le temps de revenir et de défendre le deuxième checkpoint. Donc, pour moi, c'est un petit avantage à l'équipe qui attaque. Ça te permet de gérer les timings de défaut. Et apparemment, Icefeld a craché encore. Du coup, ils vont ramener Oxi cette fois-ci pour devant. Icefeld, qui a apparemment beaucoup de problèmes hardware. Ou je ne sais pas. Je pense que ça vient de sa machine. Il a encore craché. Je ne sais pas s'il a craché à la fin du match. Je ne l'ai pas vu cracher à la fin du match. Et du coup, on a Oxi. On est prêts. Les casteurs, je pense, sont prêts. Je pense qu'on va lancer la game, du coup. La dernière game, potentiellement, de cette Go4Overwatch Europe. Encouragez un petit peu Overwatch Kings dans le chat. Parce qu'ils ne démeriquent pas. Ils nous ont fait un joli parcours, quand même. Et puis, si vous voulez que cette finale se prolonge aussi. Exactement, exactement. Parce que là, pour Création eSports, c'est la balle de match, tout simplement. Il faut tout donner pour Overwatch Kings dès maintenant. Pour Altar. Donc là, on est sur un mode. payload, donc escorte de convoi. Du début à la fin, il va falloir escorter cette petite fusée et une petite navette jusqu'au point final que le chemin a emprunté. Donc ça, c'était le premier checkpoint. Ça, c'est le deuxième, donc qui est plus dur à défendre. En général, le premier n'est pas du tout défendu par l'équipe. Exactement. Le chemin pour ce troisième checkpoint avec la navette est très compliqué. Ouais, le hangar est vraiment compliqué. Ensuite, on a... Donc ça, c'est le dernier checkpoint. Enfin, l'avant-dernier. Et enfin, le fameux virage où on a souvent beaucoup de combats ici. C'est très compliqué de passer ici pour arriver sur le point final de cette map. Ça permet de remporter la victoire et de faire décoller la fusée de Winston. Parce que je crois que c'est ça l'objectif dans l'histoire de Overwatch, l'histoire de la map. Quoi qu'il en soit, les joueurs sont prêts. Niveau des compos, on va partir sur un soldat 76 pour Bromas. Nox qui va être sur un Lucio. Arty est sur un McCree. Draken est sur une ange. Lynxie sur une fatale. On l'a vu, il est très solide pour le personnage. Et numelope sur un tank sur Reinhardt. Comme d'habitude, côté des Overwatch Kings. Adétonian va être sur un bastion. Non, c'est juste... En fait, tu piques ton bastion juste au cas où l'équipe qui défend fait un gros push. D'accord, en effet. On va voir. Et normalement, juste après, il va constater qu'il n'y a pas de push. Il n'y a pas de push, en effet. Du coup, il va s'arrêter. Il va voir. Et là, il va re-switcher. En effet, c'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois. Maintenant, je s'y repense. On l'a vu plusieurs fois pendant la compétition. Cette stratégie, il va aller re-switcher sur une ange directement. Donc la composition de défense est très équilibrée. Elle permet de parer à peu près tous les types de compositions, même troll que tu peux avoir. Voilà, le kill qui est récupéré sur Oxy. Starling Z qui est avec sa Fatal au-dessus de cette équipe des Overwatch Kings qui tente de push de ce côté-là. Et on va retourner un peu en arrière. Est-ce que... Failing Z, il revient... Oh, il se place vraiment, vraiment très en arrière. Il ne prend pas le risque de se faire récupérer sur le balcon qu'il y a en face. Là, on recule fortement. On va laisser ce premier checkpoint. C'est souvent le cas sur cette map. Ça, c'est un classique. Depuis le début, laisser ce premier checkpoint qui est très dur à défendre. En fait, à partir du moment où la navette a relativement avancé, ça ne sert à rien de prendre des risques. Étant donné que si jamais tu perds ton teamfight, tu risques de perdre ce deuxième checkpoint. Oui, voilà, exactement. Et c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent. On a cette Fatal qui est prête à faire le kill. Oh, on a un ulti qui vient de partir. Artya qui a fait un doublé de ce côté-là. Tweedy et Reeve qui tentent un petit peu. Mais ils se font complètement récupérer. Il a décollé le Winston. Là, il a dit, il n'y a rien à faire ici. Il est parti directement là-dessus. Il n'a pas cherché à comprendre. Et c'est un gros wipe pour les créations de League Sports qui reste assez solide sur ce premier checkpoint. On va suivre un peu Lynx de nouveau. Vraiment un joueur impressionnant à suivre Lynx. Ça me fait très peur. On s'était tapé une fois en game. Je me souviens et je n'avais pas kiffé. Je n'avais pas trop kiffé. Il était sur Fatal en plus. Donc, c'est un peu mal Lynx. Clairement. Et attention, ça se stack. On est prêt pour faire un gros push. Du côté des Overwatch King, tu vois, t'as Oxy qui vient d'arriver. Il doit jouer le rôle du sniper. Et il doit affronter Lynx, justement. Je me rappelle de Fatal. Il a vu ça la présence d'esprit de Lynx. Il a tenté de faire un petit peu de brain un peu et de prendre un frag là-dessus. Mais attention. Oh là là. Il vient rusher Oxy au corps à corps avec sa Fatal. On spam le shield du Reinhardt. Peut-être un frag récupéré ici. Il a plein de prendre un frag ici. Une ange en plus qui a encore envie, je crois. Non, la ange est morte. Deuxième headshot encore. La violence. La violence de Fatal. Il regarde Lynx qui a juste fait suffisamment de frag et de kill pour charger son ulti. Ce qui fait qu'il va encore... A chaque attaque, t'as l'impression qu'il a son ulti. C'est ça. C'est assez terrible. Oh, s'il avait snipé quelqu'un, ça aurait été terrible. Surtout s'il avait tué la ange. Ils auraient dû mener le combat en 5v6, les Overwatch Kings. Attention, attention. Ça, c'est intéressant. C'est un gros push là-dessus. On prend le kill peut-être sur ce Reinhardt. En effet, c'est chose faite. C'était plutôt propre l'attaque qui ne se passe pas trop mal. On a pris 2-3 frags. Attention. Mais le Rhea de la ange qui est là. Attention aux Overwatch Kings. L'ulti de Nam. Namlock qui prend beaucoup de dégâts là-dessus. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de frags pour l'instant. Peu kills qui ont été récupérés pour la défense. Le Rhea qui a été claqué pour l'attaque. Et là, à mon avis... Là, les Overwatch Kings sont pas mal. Ils vont sûrement, regarde, tomber cette hanche, ce Drackeus. Donc voilà. Il n'y a plus de lits possibles. Et ce payload qui est validé. GG au Overwatch King. Namlock qui a foncé dans le tas. Là, l'artier qui tente un petit peu de gagner du temps. Mais il se fait récupérer le pauvre Macri. Il a fait la valdinguer là-dessus. Et GG au Overwatch Kings qui arrive à prendre ce premier checkpoint là-dessus. C'est pas chose d'assez simple. Donc, Création eSports, croyez-moi. Il ne démérite pas. Il ne démérite vraiment pas là-dessus. Celle-là qu'on voit quand même qu'ils ont un très bon niveau. Et que c'est une team qui joue comme ensemble. Voilà, clairement. Donc là, on va avoir un Reinhardt qui va être disposé directement dans la navette. Rib qui a pris le contrôle du toit de la navette. Mais attention, Namlock, il n'est pas d'accord. Namlock, il va le jarter du toit. Mais Winston peut rester. Il veut continuer de s'amuser sur le toit. Mais non, ok, d'accord. Je m'en vais. Oh là, Namlock, il part à l'assaut. Il veut y aller. Oh, le câble ! Il a réussi à pin. Il a réussi à pin le Macri. Très, très, très bien joué. Et en effet, l'overlay, il faut... My bad. C'est bon, c'est changé. Changer. C'est changé. Il faut que je reprenne l'habitude. Merci, Nox. Il faut que je reprenne l'habitude. Mais c'est bon. A été corrigé. Et là, ça va être de plus en plus compliqué pour l'overwatching. C'est qu'à partir du moment où tu prends le contrôle de cette navette, tu te mets très, très bien en défense. Parce que t'as juste à attendre un petit peu que les attaquants avancent. Et là, tu descends de ta navette, tu fais un gros push bien groupé. Et normalement, ça fait carnage comme on vient de le voir à l'instant. Ah là, c'est gros carnage. Il n'y a plus aucun joueur rouge dans ce hangar. Tout le monde a été tué. Ça a été un gros reboot. Il reste 4 minutes 12 sur l'horloge. Et du coup, on va voir comment l'attaque va s'adapter. On garde le double Macri. Je ne sais pas si le double Macri ici, c'est vraiment intéressant. Parce que l'intérêt, c'est vraiment de prendre le contrôle de la navette. Souvent, on voit des Fatales en attaque aussi. Là, pas du tout. On reste sur du double Macri. On reste sur une compo très, très forte au sol. Mais pas forcément très adaptée pour du jeu aérien. On n'a que Winston vraiment qui peut aller sur cette navette. Et éventuellement, déloger une Z. Il va être sur sa Fatale, sur cette navette. Tout le monde est sur la navette. Alors là, c'est vraiment intéressant. C'est en ça que justement, les Gravitons Search contre Melty avaient très bien joué. Parce que Zebossai, il empêchait à chaque fois les Melty de reprendre le boss. Attention, il saute dans le tas. Il saute dans le tas complètement. Ils n'ont aucun respect. C'est parti, Artier qui est dans le dos du Reignard. Qui fait beaucoup de frag. Et il est là. Il fait du clic droit. Links et qui tuent tout le monde avec sa Fatale. T'as vu cet asso ? Je crois que Bromas a pris 3 kills et Links 2. Ah non, mais là, c'était un carnage. C'est impressionnant ce qu'on vient de voir. Et le Soldat 76 qui marche très très bien sur cette partie de map. On a pu le voir, il y a Tevic, notamment, qui adore jouer avec Soldat 76 sur cette navette. On l'a vu sur le tournoi Tech TV. Et là, on voit encore ce pic qui fait la différence. Protégé derrière le chute de Reignard. C'est un plaisir pour Links avec sa Fatale. Et aussi pour le Soldat 77. Oh là là. Triplé de la part de Artier qui nous fait un véritable carnage. On va le suivre un peu. Mais il n'y a plus rien à voir. C'est déjà terminé. Artier qui tue tout le monde avec son McRing. It's High Noon. Partout. Avec lui. Tout simplement. Il a tué tout le monde. Ce qui est malheureux, c'est que les Overwatching n'essaient pas de changer leur composition d'équipe. Ils ont du temps encore pour essayer de changer d'épic. Pour peut-être prendre une Fatale et pour peut-être prendre, je ne sais pas, deux Winston. Une diva ou tu sors des piques un peu. Voilà, tu prends deux Winston histoire d'aller sur la navette et de faire sauter de la navette au moins. Mais il faut faire bouger cette défense. Ah, ils tentent un autre parcours ici. Ils essayent de passer par le petit tunnel sur le côté. Ça leur permet d'être un peu plus cachés et de moins se faire sauter dessus dès qu'ils arrivent dans le hangar. On va voir comment ça va se passer. Là, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu timide. Mais on n'a que quatre, j'ai l'impression, dans ce poids. Ouais, Artie qui, pour l'instant, spam le shield du Reinhardt. Il essaie de faire tomber. Et voilà, le teamfight qui se déclenche. On a claqué l'ulti de Winston qui, pour l'instant, fait un très bon travail. Mais, malheureusement, on a déjà encore trois kills. Le Reinhardt est claqué du côté des Overwatch. Oh, l'ulti du Reinhardt qui est tombé dans le shield de Numlock. Et Artie qui a sauvé Numlock là-dessus. Tu as vu ça ? Il était en train de se faire pin par l'autre Reinhardt. Il a réussi à le sauver en envoyant une grenade flash super bien jouée de la part de Artie qui nous montre du McCree de vraiment de très, très haute volée là-dessus. Super propre. Une super coordination du côté des créations. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça, notamment aussi contre les Graviton Surge. Je voyais souvent Artie venir protéger son Reinhardt quand il s'était fait pin par le Reinhardt d'en face. Oui, mais il a vraiment une très bonne synergie avec Numlock. C'est vraiment le joueur qui se complète très, très bien et qui est très, très bien ensemble. Et là, j'ai l'impression qu'on se prépare pour faire éventuellement l'avant-dernier push peut-être. Regarde le placement de Numlock qui est assez intéressant. Oh, l'ulti de Numlock, l'ulti de Numlock derrière tout le monde ! Il les a tous KB ! Tous, tous KD pardon, plutôt KD que KB. Mais en tout cas, c'était magnifique ce que vient de nous faire Numlock qui était caché et qui n'attendait qu'une chose, c'est qu'il passe par ici. Vraiment un très, très bon GameSense de la part de cette équipe. Très bon impressionnant. Numlock, il nous fait une petite stratégie cheesy. Là, ça marchait bien. C'était vraiment sympa. Là, c'était super. Là, je pense, Trauma, il doit être content. Ça doit lui donner des idées, effectivement. Là, il a KB la table. Trauma, il doit être content. Attention, on va suivre un peu Lynx, du coup, cette défense. On va éventuellement peut-être récupérer deux, trois kills. Il y a beaucoup de shields, c'est compliqué. Le sniper, pas trop faire de dégâts. On va suivre Artier. Oh là, Artier qui est dans leur dos. Mais il y a deux Macri qui viturent dessus. Ah, Olbach qui a réussi à finir Artier. Mais il y a le Réa pour avoir les deux Macri dans la composition. Et Lint là qui tombe ce Macri. Plus Nox aussi. Il n'y a plus de dommages du côté des Overwatch Kings. C'est terminé. C'est terminé, je pense. Là, Rieb qui se fait récupérer. Michel qui tente. Michel, c'est le Brésil. Il va de ville en ville. Est-ce qu'il peut survivre ? Je ne pense pas. Il essaie de gérer la prolongation. Mais bon, quand tu es tout seul contre deux Macri, c'est cool. Et c'est la win pour ce premier side sur Gibraltar pour Création eSport qui arrive à, eh bien, tout simplement concéder deux checkpoints et garder le reste de la map. On verra si les Overwatch Kings peuvent faire mieux. On avait vu Melty qui n'avait pas réussi à passer son attaque. Melty n'avait pas réussi à placer son attaque tout à l'heure. Et pourtant, ils avaient réussi à valider le checkpoint d'après. Tu as vu ce timing ? Le timing du High Noon entre le Winston qui lui saute dessus et juste avant qu'il mette le shield. Ça s'est joué à rien du tout. C'est terrible ce qui vient de se passer. Moi, j'aurais bien mis... On s'appelle NumLock comme MVP. Je pense aussi, il a fait vraiment des très jolies moves. Linkz et NumLock... Linkz aussi nous a claqué des... Mais bon, il joue Fatal. Fatal, c'est OP. Tout le monde le sait. Non, mais attends. On peut dire Fatal, c'est OP, mais les shots qu'il met, il faut les mettre. Bien sûr. Honnêtement. Avec la taille des hitbox. C'est le mec trop soltide. Fatal, c'est pas Enzo. C'est un pas à l'hiver du camion. C'est vrai, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, le deuxième side, c'est parti. Ça fait changer l'overlay. Voilà. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Alors, désolé, tout à l'heure, j'ai oublié de changer l'overlay. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas cast au final. Ça fait depuis quand ? Depuis pratiquement la Gamers Assemblée. Depuis le One Nation of Gamers, je crois. D'après la Gamers Assemblée, ça ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça fait un moment. Et en tout cas, ça fait plaisir de le recaster avec toi, mon bon Yob. Avec Sansou, tout à l'heure. C'est bien sympa. On va regarder un peu les compos. Et on part sur la même compo que Melty tout à l'heure du côté de création e-sport avec le double Genji. Mais il risque... Ah non, regarde, il y a du Switch. Lynx qui va quand même favoriser sa... Tout à l'heure, les Melty avaient sorti double Genji, double Winston sur Gibraltar. Et ça avait plutôt bien marché. Avec une Fatale et un Mutuo. Oui, je crois que c'était ça. Ça avait plutôt bien marché. Mais apparemment, on va juste avoir un seul Genji pour Arty. C'est intéressant. Et moi, le pic qui m'intrigue et que je trouve intéressant, c'est cette Diva. De la part de notre. Ouais, la Diva, c'est vrai que c'est assez curieux comme pic. C'est un personnage qui est génial sur Gibraltar, mais qu'on voit très peu compétitivement. Parce que très souvent, Winston est simplement un meilleur choix pour aller chercher les cibles que Diva est censé aller chercher aussi. Après, Diva offre un peu plus d'utilité que Winston avec sa matrice défensive, notamment contre des ultis. Mais c'est plus difficile à utiliser que le bouclier de Winston. Et elle a quand même un peu plus de mobilité, en fait, de manière générale. Je crois que le cooldown sur ses boosters est plus court. En plus, elle peut choisir exactement où elle va aller. Et on verra comment ça va marcher. Et du côté de la défense, on a un Chopper. Oh, 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 le Chopper ! Le Chopper qui l'a complètement surpris de la Diva. On va le suivre d'ailleurs un petit peu, Rive, sur son Chopper. Attention. Oh, l'Arty qui arrive à s'en sortir. Il n'y avait plus de balles. Oh, il a loupé le graphe. Dommage, Chopper là-dessus. Il faut sortir des grappes de génie. Par contre, Chopper, c'est vraiment un peu un pic all-in. Si tu loupes tes grappes, t'es totalement inutile. Et c'est simple. Il faut juste toucher tous ces grappes si on veut que Chopper fonctionne compétitivement. Bon, peut-être un grapp. Oh, là, là, encore une fois loupé. Dommage, c'était un peu trop loin. Thumblog qui prend position. Et le premier checkpoint qui est atteint. On reste EDF du côté des Overwatch Kings. On les laisse, clairement, prendre le contrôle des airs du côté des Overwatch Kings. Clairement, mais là, c'est pas mal. Le move vient de se faire. Attention, là, cependant, les créations se portent dans le dos. Ah, l'Ulti de Artier qui va commencer à faire du sushi. Le sushi time est parti. Et le Chopper qui ne sait plus où donner de la tête. Ah, c'est une hanche ici. Oh, il survit à cette bombe. Je pense que là, il va tomber, justement. Malheureusement, la Tracer qui fait beaucoup trop mal. Et je pense que ça va être la cape du point de contrôle bientôt pour les créations e-sports. En effet, c'est la cape pour eux. Et c'est le GG qui est cool. Non, 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 c'est pas GG. Je sais pas si c'est autant. Ça n'est pas fait autant, il me semble. Non, 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 il faut qu'ils finissent la map. Il faut qu'ils finissent. Voilà, la map, exactement. On va continuer, du coup. On va tout simplement valider le Prochertier Coins pour les créations e-sports. Là, pour l'instant, c'est pas de carnage. Là, j'ai l'impression qu'il y a des frags de tous les côtés. Lynx qui fait un véritable carton avec sa Fatale. Oula, un Hanzo. Un Hanzo qui a été... Je crois qu'il y a un peu de troll. Là, il y a un troll de la part d'Horrible. Il part sur un Hanzo. Il a switché son chopper pour un Hanzo. Alors, il passe au perso que je détecte le plus. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas, un pull du Hanzo. Il touche avec son Hanzo. Il a fait deux frags. N'empêche, on rigole, on rigole. Mais il touchait très, très bien avec son Hanzo. Donc, néanmoins, là, ça avance bien. Il reste sept minutes à défendre pour les Overwatch. Il va rester très compliqué, surtout vu la vitesse à laquelle avance ce payload inexorablement. Difficile, difficile. On se repositionne sur la défense, là, du côté de Kidi avec Oxi. Regarde, Rakeus qui fait avancer le payload en solo. Là, tu vois, voilà, un peu de respect quand même. La hanche toute seule sur le payload, on la récupère avec Oxi sur son soldat 76. Nabromas sur la navette qui tente un petit peu. Rakeus qui est avec son Hanzo qui reste là, qui reste sur son pick. Il reste sur son pick. Pas de soucis. Il va tenter un peu de faire du dégâts. T'as l'impression que ça paye vraiment pour l'instant. Oh, la l'ulti de Arty et qui est parti. Il n'y a rien du... Regarde, il n'y a pratiquement rien du côté des... Il n'y a pratiquement aucun pick, mis à part le makri du côté des overwettings. Regarde, il booste NumLock. T'as vu, c'était intéressant. Il était en train de booster NumLock. Il était super long en PV. Donc, comme toi, c'est pas obligé de... Enfin, tu vois, Ange, en général, t'es là. Bon, bah, s'il te manque des PV, je te heal. Et là, il s'en foutait. Il le boostait juste en dégâts pour qu'il puisse faire le frag avant de mourir. Intéressant comme choix de la part de Ange. Toujours un peu... Oh ! What the fuck ! Et c'est le GG du coup ! C'est le GG. C'est un peu terminé avant d'arriver dans le hangar. Alors, quoi qu'il en soit, vous les avez, vos champions de cette Go4Overwatch. Les créations eSports. La première édition de cette Go4Overwatch Cup Europe sur PC. GG à eux. Ils ont été extrêmement solides. Vraiment de très, très belles games. On a vraiment deux très gros caries du côté des créations. À savoir Lynx et Arty. Artye qui est un des meilleurs makri européens, voire mondiaux. Et Lynx qui est pour moi dans le top 3 monde des snipers. Les meilleurs fatales. Ouais, Lynx... Ça fait quand même une composition... C'est une équipe très forte. Avec un numlock qui est un Reinhardt très solide. C'est pas forcément le meilleur Reinhardt monde. Il en fait partie aussi. Donc c'est vraiment des top joueurs, cette équipe. Et ils risquent de créer des problèmes à plus d'une autre équipe. À savoir les Reunited ou les Rogue qui ont gagné le dernier tournoi en finale contre ces mêmes créations d'e-sport le week-end dernier. Ouais. On a dû quand même du souci à se faire. Exactement. On va voir le play of the game de la part de Artye sur son Genji. C'est un très bon skin. Très joli. C'est très bien du tout. C'est très bien. Oh là ! Le dash. Le sushi time. OMG. Oh le carnage. Oh le carton. Oh mais il se fait récupérer quand même par Olva. Bien joué de la part du makri. Les Overwatch Kings. Et du coup voilà. Vous les avez vos champions. Un ult pas du tout gamebreaker qu'on peut le voir Genji. Non non. C'est équilibré. Mais oui. Mais arrête. C'est équilibré Genji. On le voit pas assez en e-sport pour moi. C'est tout à fait équilibré. Bref. Tu l'avais call. Le 3-0 pour création e-sport. Moi j'avais pas eu le temps de faire un prono en fait. J'allais le dire. Je crois qu'on a enchaîné sur autre chose. Mais moi je voulais dire 3-1 je crois. Le prono est loupé. En tout cas GG aux deux équipes. GG à tous. Vous êtes très certainement nombreux dans le chat à avoir participé à cette Overwatch Cup. Cette Gopher Overwatch. Qui était ma foi. Bah. Juste. Énorme. En termes de participants. Il y a pas loin de 400 équipes qui ont participé. Ouais. 2000 joueurs. Ouais. Ouais. Ça fait du monde. Ça fait du monde pour une Gopher Overwatch. Nous de notre côté. En termes de compétition. On va avoir la Gopher Overwatch France. Mercredi. Mercredi donc. On vous donne rendez-vous sur cette chaîne mercredi soir. Il y aura la Gopher Overwatch qu'on va vous caster. On a un peu moins d'équipes cette fois-ci évidemment. Non mais on risque de retrouver le gratin FR. D'ailleurs si vous voulez participer à cette Gopher France. Et que vous êtes une équipe française. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est encore ouvert. Donc à l'heure actuelle il y a à peu près 40-45 équipes d'inscrites. Il y a du beau monde. Il y a de tous les niveaux. Donc même si vous débutez. Si vous voulez vous faire un petit kiff. Inscrivez-vous. Je veux dire c'est ouvert à tout le monde. C'est vrai. Et il y aura quand même d'inscrits. J'ai vu déjà. Il y a Melty Esports. Donc par a priori favori. Il y a Unnight. Il y a Broverwatch il me semble. Il y a Nonemiette. L'équipe de ce bon Nujia. Avec XSO. Idan etc. Il y a quand même quelques belles équipes. Je crois qu'on va les suivre d'ailleurs. L'équipe de Nujia. Quoi qu'il en soit. Je vous invite à vous rendre du coup sur le lien. Attendez je vais vous retenir le lien de la Go4Overwatch. Hop. Pour la France. Comme ça vous pourrez éventuellement vous inscrire si ça vous inscrit. Voilà la Go4Overwatch. On a 46 équipes qui sont inscrites pour l'instant. Le mercredi 8 juin. À 20h. Début du checking 20h. Exactement. Voilà. Donc si vous avez une team. N'hésitez pas à tenter le coup. Et voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit de notre côté. On vous remercie d'avoir été si nombreux pour suivre ce live. C'était assez exceptionnel. Vraiment d'avoir autant de monde pour du Overwatch en eSport. C'est vraiment cool de voir que ça intéresse. Et que le jeu est apprécié en termes de jeu à regarder. Voir jouer à haut niveau. Nous c'est toujours vraiment source d'apprentissage. Pour nous c'est vraiment génial. Parce qu'on peut voir qu'est-ce qui marche bien à haut niveau. Quels sont les meilleurs pics etc. Donc on apprend beaucoup en voyant ce genre de match. Et je pense que ça vous aide aussi. Vous de votre côté. J'espère que notre cast n'a pas été trop pourri. Et que la manière que j'avais de gérer la caméra n'était pas trop mauvaise. Ça fait un moment qu'on n'a pas cast. Mais on s'y remet là. Donc ce sera mieux pour la prochaine fois. Pas de soucis. Et my bad encore pour les petits changements d'overlay. Qui étaient pas forcément. Qui étaient un peu aux fraises des fois. Il faut le dire. Mais bon. Ça va revenir tout ça. Sur ce. Yob. Est-ce que tu as un mot de la fin pour cette live ? Couscous. Couscous. Merci Yob pour le mot de la fin de qualité. Quoi qu'il en soit. Merci à tous d'avoir suivi. Comme d'habitude. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube aussi. Aussi. Il y a des extensions Chrome et Firefox. Pour suivre les lives. Et pour être notifié dès que je suis en live sur Twitch. Ça pratique. Ça a été fait par Bloody Sunset. Et si on a un modo qui peut envoyer ça dans le chat. Ce serait parfait. Voilà. Donc ce soir. Non. C'est pas stream gâteau sec. Ce soir. C'était uniquement la go for. Mais vous inquiétez pas. Il y aura des streams avec les gâteaux secs au cours des jours qui viendront. Je vous tiens au courant sur le planning Oversquad. Vous avez tous les liens. Ton prochain live c'est quand ? Le prochain live ce sera la go for Overwatch France. De mercredi. De mercredi. Et on aura un live avec les gâteaux secs. Probablement. Soit. Soit mardi. Soit jeudi. Soit vendredi. Je vous tiens au courant. Ça fait beaucoup de jours différents. Mais je vous tiens au courant. J'ai pas encore. J'attends une réponse en fait pour un rendez-vous. Et selon cette réponse je pourrais savoir quand je fais le live. Voilà. Sur ce. Mon bon Yob. C'était un plaisir de t'avoir. Et c'était aussi un plaisir d'avoir Sansou. Ouais. En train de le manger actuellement. Qui n'est pas là. Mais qui a casté les demi-finales. Merci à Petit Wiki aussi. Qui a assuré le cast du début. Tout à fait. À presque la fin. Juste avant qu'on prenne le live. C'était cool de l'avoir pour la couverture française. Et encore merci à tous pour votre soutien. Voilà. Sur ce. Merci à tous d'avoir regardé. On se revoit donc mercredi sur. Pour la Go4Overwatch France. Et je vous tiens au courant pour les autres lives durant la semaine. Allez. Ciao tout le monde. Et passez une bonne nuit. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada